RTVFM, l'interview du jour Et nous sommes aujourd'hui au cabaret avec Pauline Drianot, adjointe à la Culture à la mairie de Carpentras. Bonjour ! Bonjour ! Alors peut-être pour ceux qui ne connaissent pas encore, les carpentraciens qui ne seraient pas encore venus à ce cabaret, qu'est-ce qu'il a de spécial ? Alors le cabaret de Carpentras, c'est un cabaret Magic Mirror, qui est vraiment en fait, c'est un chapiteau, et dans lequel on a vraiment l'ambiance cabaret et donc on l'a fait venir à la suite de l'incendie de l'Espace Ozon. C'est notre salle de spectacle temporaire en attendant la reconstruction de l'Espace Ozon, où on accueille en fait nos grandes dates culturelles. Alors donc aujourd'hui on est ensemble pour parler de ces soirées du cabaret qui vont se tenir à Carpentras, tous les deuxièmes vendredis du mois. Et ça c'est une nouveauté, tout d'abord pourquoi avoir créé ces soirées ? Alors il y a deux raisons qui nous ont amené à créer ces soirées. La première raison c'est qu'on entend souvent, on aimerait bien sortir à Carpentras, mais il nous manque un lieu pour se retrouver. Et ça on l'entend vraiment régulièrement. Donc déjà ça c'est la première raison. Et la deuxième raison c'est qu'on a ce lieu, qui est un lieu, vraiment je vous invite à venir le découvrir, il est atypique, il est chaleureux. Et il nous a donné envie aussi de créer ces soirées dans ce lieu-là. Donc on s'est dit, on fait bien sûr la saison culturelle Animart, dont tout le monde a l'habitude. On l'a présentée juste avant les vacances, et d'ailleurs elle a déjà commencé avec notamment une pièce de théâtre et la nuit du blues. Mais nous avons aussi envie d'ajouter des soirées du cabaret, pour en fait que les gens se retrouvent entre copains notamment, pour sortir, boire un coup autour d'un petit spectacle. Et vraiment avec cette question aussi de boire et manger dans le cabaret, en même temps qu'on regarde un petit spectacle, et on se retrouve entre copains pour sortir et pour passer un bon moment. Donc ça c'est les attentes un petit peu de la mairie de Carpentras, justement vous ferez le point sûrement à la fin de toutes ces journées, de toutes ces soirées. La ville de Carpentras fera le point pour voir si elle le renouvellera l'année prochaine. Tout à fait, et nous en fait on pense vraiment qu'il y a une très forte demande par rapport à ça, mais on va attendre de voir. On a envie de vous dire, venez tenter le coup. Venez voir, l'entrée elle est à 10 euros, c'est pas énorme. Après tout ce qui est boisson et charcuterie, fromage, c'est pas des tarifs très importants non plus, on les a délibérés, c'est vraiment des tarifs très très attractifs. Donc on vous invite à venir tenter l'expérience, venir passer un de ces vendredis ou même plusieurs de ces vendredis ou peut-être chaque vendredi, ça peut être un rendez-vous, on le voit comme ça, un rendez-vous, tous les deuxièmes vendredis de chaque mois, c'est le rendez-vous, les soirées du cabaret à Carpentras. Et on peut sortir, on vient entre copains, on a une petite table, on se retrouve autour et on passe un bon moment avec plein de spectacles en fait différents. Voilà, des tarifs accessibles en 10 euros, alors parlons un petit peu maintenant concrètement de ces soirées du cabaret. Quel est le programme avec donc le premier vendredi, ce sera le 10 novembre ? Donc le 10 novembre à 20h30, c'est notre première soirée du cabaret, Caramello Latino, c'est un spectacle de danse salsa cubaine. On poursuit ensuite le 8 décembre avec le Jamel Comedy Club, je pense que j'ai pas trop besoin de le présenter, mais c'est un spectacle d'humour avec plein d'artistes en devenir et on a des grands noms de l'humour français qui sont sortis de ce Jamel Comedy Club. Le 12 janvier, on aura les Divalala, c'est un spectacle d'humour musical avec des chanteuses lyriques. Je vous invite vraiment à venir tenter, ça a des critiques énormes, dithyrambiques. Et donc ça, ce sera le 12 janvier. Le cabaret circus le 9 février, donc là c'est un spectacle de cabaret. Quand on voit le lieu qu'on a, ça aurait été bête de s'en priver de pas faire un vrai spectacle de cabaret. Donc voilà, avec des numéros de cirque, notamment des numéros de cabaret le 9 février. On a ensuite l'Orchestre National Avignon-Provence le 8 mars. Donc là, vous voyez, on est sur un tout autre registre, mais on est très heureux de les accueillir. Avec un trio ou un quatuor de la musique de chambre, ça ce sera le 8 mars. Ensuite, les Inventables, le 12 avril, c'est un spectacle de Rhythm & Blues que nous accueillerons pour clôturer ces soirées du cabaret pour cette saison. Parce que, comme je vous le disais, nous, on a vraiment la volonté de poursuivre et de continuer ces soirées du cabaret. On a envie que ça devienne un rendez-vous immanquable de la vie culturelle à Carpentras. Voilà, Restauration et Buvette sur place, sur chaque soirée. Un événement qui va se dérouler tous les deuxièmes vendredis du mois. Et puis, quelque chose qu'on peut rajouter, c'est qu'il va y avoir la retransmission d'un match de rugby, il me semble, ici, ce dimanche. On a la finale de la Coupe du Monde de Rugby. Bon, on aurait bien aimé qu'il y ait la France, mais dommage, la France n'y est pas. Mais il y aura, en effet, la retransmission de la finale de la Coupe du Monde du Rugby, ce dimanche, au cabaret. Et si vous aimez le rugby, venez partager ce moment-là avec nous. Et venez aussi découvrir, pourquoi pas, le cabaret, si c'est la première fois que vous y venez. Merci beaucoup, en tout cas, Pauline Dréano. Je rappelle que vous êtes adjointe à la culture à la mairie de Carpentras. Et on parlait de ces soirées du cabaret qui vont donc se dérouler tous les deuxièmes vendredis du mois. Merci. Merci.